Coucou toi, c'était Nia Zemmer, aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture chuchotée sur un personnage de League of Legends que j'aime particulièrement. Je vais te raconter l'histoire de Lux, la Dame de Lumière. C'est parti. Luxana préfère qu'on l'appelle Lux. Elle a grandi dans la ville d'Emacienne du Haut Lac d'Argent avec son frère aîné Karen. Ils naquirent tous les deux dans la prestigieuse famille Grand-Garde qui protégeait depuis des générations les rois de Demacia. Leur grand-père sauva le roi à la bataille du Gros de la Tempête et leur tante Diana fut nommée commandant d'un régiment d'élite, le détachement Artie, avant la naissance de Lux. Karen accepta la vocation de sa famille avec enthousiasme et s'engagea dans l'armée alors qu'il n'était qu'un gamin. Lux, en son absence, était censé aider sa famille à gérer ses domaines, tâche qui lui débutait la petite enfance. Elle voulait explorer le monde, voir ce qu'il y avait au-delà des murs et des frontières de Demacia. Elle admirait Karen, mais son désir de la voir renoncer à ses ambitions la faisait sauver. A la plus grande frustration des professeurs de Lux, qui voulaient la préparer à une vie de devoir au service de la famille Grand-Garde, Lux questionnait tous leurs enseignements, examinait toutes les perspectives d'un problème, et chargé à s'instruire bien au-delà de ce qu'ils étaient capables de transmettre. Mais aucun ne parvenait à se vacher vraiment contre la jeune fille, qui débordait de vie et d'optimisme communicatif. Nul ne savait que des changements radicaux allait survenir. Autrefois, la magie avait failli détruire une terre, et Demacia avait défendu sur un lieu où ses pouvoirs étaient interdits. Les contes populaires du royaume étaient pleins de jeunes gens, au cœur pur, attirés vers le mal par le bas de la magie. De fait, l'oncle de Lux et Karen avaient été tués par un mage quelques années plus tôt. Or, des rumeurs terrifiées provenant d'au-delà des grandes montagnes, annonçaient le retour irrésistible de la magie. En rentrant chez elle une nuit, Lux fut attaqué par une meute enragée de loups à temps de sabre. Dans ce moment de peur et de désespoir, la jeune fille trouva au fond d'elle-même un drone de lumière magique qui chasse à les bêtes, mais la laissa pente à l'ombre de l'ombre de peur. La magie, la terreur des légendes Demacia, faisait partie d'elle ou même titre que son héritage grande garde. L'angoisse et le doute s'embrèrent d'elle. Allait-elle devenir un serviteur du mal, elle aussi ? Était-elle une abomination ? Fouait-elle à l'exil ou à l'embrisonnement ? Sans compter que, si les pouvoirs étaient découverts, le nom des grandes gardes serait déshonoré à jamais. Karen passant le plus clair de son temps loin du foyer, Lux se retrouva seule dans le domaine familial. Pourtant, au fil du temps, elle se familiarisa avec sa magie et ses nuits de la somnière des luttes intérieures, contre ses pouvoirs se firent de plus en plus rares. Elle commença à s'entraîner en secret, jouant avec des rayons de lumière dans les courettes, leur donnant une forme solide et créant même de petites silhouettes indignantes dans sa paume. Elle prit la décision de n'en parler à personne. Quand elle eut ses ans, Lux voyageait avec ses parents, Peter et Okada, jusqu'à leur résidence d'Apparat dans la grande cité de Demacia, afin d'assister à la vestiture de Karen au sein du prestigieux étagement hardi. La ville éblouit Lux, c'était un monument élevé aux nobles idéaux du royaume. Chaque citoyen y était protégé, on s'y occupait de tout. Lux a pris l'existence des illuminateurs, un ordre religieux charitable dédié aux malades et aux pauvres. Entre deux mondanités de cours avec sa famille, elle devait l'amie d'un chevalier de l'ordre, Kaina, qui lui abrit de nombreuses compétences martiales. Toutes deux s'entraînaient ensemble dans les jardins du manoir Grande Garde. Passant du temps dans la capitale, Lux a enfin commencé à en apprendre plus sur le monde, sa diversité et son histoire. Désormais, elle comprend que l'art de vivre de Demacia n'est pas le seul possible. Son amour pour son pays ne l'empêche plus de vouloir qu'il évolue vers plus de justice et peut-être une meilleure acceptation des mages comme elle. Voilà. Donc ça, c'est la biographie de Lux. Je vais ensuite te lire une seconde biographie, car je trouve que celle-ci n'est pas très longue. J'ai choisi de te lire la biographie de Morgana, l'ange déchu. Que ce soit le fait du destin ou du hasard, Morgana et sa sœur naquirent dans un monde en conflit. Après avoir ravagé de manière catastrophique une grande partie de Valorana et de Shurima, les guerres uniques semblaient prêtes à atteindre jusqu'au sommet de Tarkon. Les parents de Morgana, Miira et Guilham, connaissaient la légende de la Grande Montagne qui conférait un pouvoir divin. Ils ne voyaient pas d'autre moyen pour sauver leur tribu que de s'engager dans la longue et périlleuse ascension. Quand bien même ils apprièrent que Miira portait un enfant, ils refusèrent d'y renoncer. Puis, à l'endroit où Runeterra touche les étoiles, Miira fut désignée pour incarner la manifestation de la justice, sous le regard à la fois créative et émerveillée de Guilham. Le couple revint non seulement avec le salut qu'ils convoitaient, mais avec les jumelles, Morgana et Gael. Cependant, le pouvoir céleste qui s'était approprié, Miira commençait à prendre le pas sur sa personnalité et ses sentiments. Elle renvoyait souvent ses filles vers les bras de leur père, préférant répondre à l'appel du combat. Démonturant qu'il fut rongé par le doute, la guerre faisait encore rage sur de nombreux fronts, et sa tendre épouse lui échappait peu à peu. Inquiet pour ses filles, il attendit l'un des nouveaux départs de Miira pour fuir Targon avec elle. Bien que leur destination n'avait pas encore de nom, elle allait finalement devenir un havre, à l'égard de la magie et des persécutions, le royaume de Demacia. Là-bas, les jumelles grandirent tel le jour et la nuit. Pendant que Gael étudie les lois toujours plus prolifiques de la colonie, sa sœur Morgana s'inquiétait de la méfiance que ses habitants éprouvait à l'encontre des nouveaux arrivants, ayant elle-même été une réfugiée. La jeune femme au chevet noir héritait les régions sauvages, où elle s'entretenait avec les mages hérétiques et tous ceux qui avaient été bannis à cause des dangers qu'ils représentaient. À la maison, elle sentait son père désespéré d'avoir dû quitter Miira et finit par éprouver de l'amertume pour cette mère qui les avait tant fait sauver. L'une des craintes de Morgana était que sa sœur réelle ne soit porteuse du même pouvoir que la manifestation. C'est pour finir par se confirmer le jour où une grande épine nabée d'ombre et des lumières stellaires tombaient des yeux. Au moment de trente perçait le sol, elle se vendit en deux et des ailes couvertes de plumes surgèrent des épaules des deux filles. Leurs pères fondirent l'armée veillant chacune d'elles s'emparait d'une moitié de l'épée. Il se détourna, y compris quand Morgana s'approcha de lui pour le réconforter. Si Kayle répondit à l'appel en unisant près d'elle un ordre de justicier capable d'appliquer la loi, Morgana rejeta ses dons jusqu'au soir où l'on y fut prise d'assaut. Alors que la bataille faisait rage, Killam se retrouvait encerclée. A cet instant, Morgana se précipita vers lui pour le protéger et réduire ses assaillants en cendres. Ensemble, les deux sœurs sauvèrent de nombreuses vies et furent son nommer les protectrices et les deux démassions. Mais l'idéologie de Kayle se fit de plus en plus radicale, tandis que Morgana défendait régulièrement la cause de ceux qui voulaient expier leurs crimes. Un accord fut conclu entre les sœurs et leurs partisans mortels, mais l'idée est si précaire qu'il ne durera pas. Le disciple le plus fervent de Kayle, Ronas, se mit en tête d'arrêter Morgana elle-même. En voulant protéger ses compagnons pénitents, elle le piégea dans des flammes obscures jusqu'à ce qu'il s'effondre sur le sol, mort. Un feu divin illumina la vie lorsque Kayle jura de punir l'assassin de Ronas et Morgana confronta sa sœur dans les cieux. Elles brandirent leurs épées, aussi impressionnantes par l'éclat aveuglant de l'une que par les ténèbres brûlantes de l'autre. Elles s'aventèrent dans une bataille qui ravagea les bâtiments sur leurs pieds. Il semblait évident que l'une d'elles devait triompher, mais Morgana fléchit quand elle entendit la voix terrifiée de son père, qui l'âme gisait, mortalement blessée dans les décombres. En posant un cri déchirant, Morgana projeta la moitié de l'épée de leur mère sur Kayle et plongea vers le sol tel une météorite. Elle serra à son père contre elle en moitié sans l'héritage qui avait semé cette destruction. Quand elle se posa à son tour stupéfaite, Morgana lui demanda si le massacre des mortels devait inclure celui de Killam, dont le seul crime était de les avoir arrachés à leur mère. qu'elle ne répondit pas, préférant s'envoler vers les yeux sans se retourner. Les sels de Morgana devint le rappel inoxérables de sa peine. Elle tenta bien de les arracher, mais elle ne trouva aucune lame résistante pour y parvenir. Elle choisit alors de les attacher à des chaînes d'affaires, faisant ainsi le choix de marcher auprès des mortels. Au fil des siècles, son histoire se changera en vite et le nom de Morgana sombera dans l'oubli. Aujourd'hui encore, les habitants de Demacia vénèrent la protectrice ailée, mais ils ne demeurent la gloire et la vérité que d'une seule des heures. Les crises ténébreuses de Morgana et sa foi dans la rédemption de chacun sont devenus les mystères de la voilée. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle refuse toujours d'abandonner ceux qui viennent requérir son aide. Débitée et trahie, elle attend désormais son heure dans les ombres du royaume, convaincue que la lumière de Kiel reviendra un jour à Runeterra et que tous devront affronter son jugement. Alors que la magie s'éveille de nouveau, Morgana sait que le moment est bientôt arrivé. Et c'est la fin de la biographie de Morgana. Je précise bien que c'est la biographie des personnages, puisqu'il existe aussi l'histoire pour chaque personnage, qu'un jour je dirai également. En attendant, j'espère que cette petite lecture t'a plu, que tu t'aies reposé, que tu t'aies peut-être endormé. Je te fais plein de bisous et te dis à bientôt.